Tagliatelle verde a l'Emiliana Tagliatelle verte a l'Emilienne Ingrédients Pour les pâtes, 400 g de farine de froment, 400 g d'épinards frais et 3 oeufs. Pour la béchamel, 150 g de parmesan râpé, 80 g de beurre, 1,5 litre de lait, 50 g de farine, de la noix de muscade si vous le souhaitez, du sel et du poivre. Préparation Faites fondre le beurre dans une petite casserole. Puis, dans une large poêle, faites étuver les épinards frais déjà équeutés. Unissez la farine au beurre fondu et battez énergiquement à l'aide d'un fouet. Versez lentement le lait en mélangeant continuellement et en veillant à ne pas former de grumeaux. Ajoutez ensuite deux pincées de sel et attendez que la béchamel s'épaississe. Dans l'intervalle, mélangez les épinards. Lorsqu'ils sont bien cuits, placez-les dans le bol du mixeur et hachez-les. Et hachez-les. Préparez à présent les pâtes. Versez la farine sur votre plan de travail. Cassez les oeufs au centre. Puis, unissez les épinards hachés. Amalgamez les ingrédients en incorporant la farine au fur et à mesure. Puis, travaillez énergiquement le composé. Après avoir obtenu un composé homogène, donnez-lui une forme sphérique et laissez-le reposer pendant quelques minutes. Après avoir créé une fine feuille de pâte, formez un rectangle. Enroulez la pâte et, à l'aide d'un couteau, coupez des rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Déroulez les tagliatelles et laissez-les sécher pendant quelques minutes dans un endroit sec. Puis, faites-les cuire dans une grande quantité d'eau salée. Allumez ensuite le four à 170 degrés. Au bout de 5 minutes, égouttez les tagliatelles et disposez-les dans un plat. Recouvrez-les de béchamel. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les aromatiser de noix de muscade. saupoudrez de parmesan râpée et enfournez pendant une dizaine de minutes. Dès qu'une légère couche dorée de parmesan se sera formée, retirez le plat du four. Servez Servez au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada